Bonjour tout le monde, on est super content d'être ici aujourd'hui pour vous parler de certaines pratiques numériques, pardon, utilisées inégalement et qui ont un impact sur les plus récents développements en matière de vigilantisme, notamment le hacking, le hacking et d'affaires. Pour débuter, on va commencer par vous présenter mes définitions. Ensuite, on va parler des apports numériques sur le vigilantisme, puis bref, il sera l'historique de comment il a fait en développer une conscience politique pour devenir des hacktivistes, présenter quelques méthodes et outils qui sont actuellement utilisés pour hacking, hacking et d'affaires. Le principe de légitimité qui est central lorsqu'on parle de vigilantisme, les types de motivation et répercussions avec quelques exemples types qu'on a tirés des médias, et finalement, on va parler des difficultés de sévir, des obstacles qui sont liés à traduire en justice justement ces civils difficiles. Alors bonjour tout le monde, le micro ne marche pas évidemment. Test, test, ok. Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Descari-Mathieu, je suis cofondateur et directeur général de Crypto-Québec, qui est un organisme qui est en vue créatif, qui a pour but de vulgariser tout ce qui touche aux enjeux de sécurité numérique, de vie privée, de surveillance, ce genre de choses-là. Je suis analystes, conférencier vulgarisateur invité dans les médias au Québec. Je suis informaticien de carrière, en fait, ça fait depuis près 16 ans. J'ai été un petit à l'heure de système-développeur, consultant en sécurité informatique, je fais beaucoup de défense d'infrastructures en tant que telle. C'est la seule photo que j'avais vue. Je m'appelle Jessie Wallah-Hammam, je suis étudiante à l'École de criminologie, ici-même, à l'Université de Montréal. J'ai commencé avec un certificat en criminologie pour me réorienter plus vers le baccalauréat en sécurité. Et j'écrivais des chroniques sur la sécurité informatique et la cyberclinatrice sur le bloc de Crypto-Québec. Test. Test. Oui? Bon. Non? Regarde. Je vais faire l'effort, OK? C'est bon. Quelques définitions, évidemment, pour savoir de quoi on parle. On parle de hacking, leaking, doxing. Qu'est-ce que c'est le hacking? En fait, à la base, il n'y a pas de consensus sur la définition de ce qu'est le hacking. Pour certaines personnes, un hacker, c'est quelqu'un qui foncièrement va enfreindre des lois pour exploiter des failles dans un système d'information. Pour d'autres personnes, un hacker, ça va être quelqu'un qui va trouver une solution originale, un problème spécifique. Pour d'autres personnes, le hacking, essentiellement, ce que c'est, c'est un très bon programmeur. Ça dépend. Chose certaine, il y a trois types de hackers qu'on peut répertorier. Il y a les white hats, les grey hats, les black hats. Un white hat, dans le fond, c'est un hacker qui est mandaté spécifiquement, généralement, par une entreprise pour trouver les failles dans un système informatique avant que d'autres personnes, d'autres personnes mal intentionnées les trouvent. Les grey hats, généralement, c'est les hackers qui sont une motivation plus, généralement, mais pas exclusivement plus politique, dont la légalité ou l'absence de légalité n'est pas vraiment un concern de leur part. Les black hats, c'est ceux dont la motivation première est soit la destruction ou l'apport du gain ou ce genre de choses-là. C'est eux qui nous intéressent plus particulièrement dans ce contexte-ci, évidemment. C'est, généralement, eux qui vont faire, vont participer aux fuites de données, à la publication de celles-ci, aux attaques de hacking, doxing, ce genre de trucs-là. Ok, ça, c'était le hacking. Les fuites, qu'est-ce qu'une fuite? Une fuite, c'est des documents ou de l'information qui sont diffusées puis publicées, qui normalement devraient rester confidentielles puis qui sont publicées de manière furtive, sans autorisation. Dans le fond, une fuite, ce qui est intéressant avec une fuite, c'est qu'on peut créer un espèce de tapage médiatique autour de ça. Exemple, si moi, je participe à une attaque spécifique à une entreprise, j'ai l'ensemble des courriels d'une compagnie quelconque, je publicise ça dans un forum public, il y a des morceaux, des emails juteux là-dedans. Moi, j'ai eu très peu à dépenser au niveau des ressources pour créer un maximum d'impact là-dessus. Donc, ça, c'est une sorte de fuite. Le doxing, c'est quoi le doxing exactement? Ben, le mot vient de l'extension de fichiers .docx, le document Word. Dans le fond, c'est la fuite d'informations ou d'éléments personnels sur généralement un individu, mais pas tout le temps, ça peut être une entreprise, sans le consentement de la personne ou de l'entreprise en question. Il y a deux pans au doxing, c'est la recherche et la compilation d'informations en tant que telles et la publication, la diffusion de celles-ci. On a tous vu ça, si vous venez dans les mêmes bars mythoux que moi, sur une porte dans la toilette publique, ça va être un RITASUS 514, blablabla, on le connaît. C'est une forme de proto-doxing, en fait, ça. On a une information qui est privée, numéro de téléphone, qui est émise sur un canal public, dans ce cas-ci, une toilette, publique, puis on y associe quelque chose de négatif avec. Donc, on peut voir ça comme une forme de, vraiment, un exemple de proto-doxing. Parler d'activiste et d'hacker, qu'est-ce que c'est? Bien, à la base d'un activiste, c'est, la définition, évidemment, c'est bien des mots hacker et activiste. L'activiste, c'est l'ensemble de toutes les protestations, puis méthodes et outils d'un hacking utilisé dans l'optique de vouloir faire un changement social quelconque. Si on regarde l'historique du milieu des hackers, il y a une conscience politique qui s'est développée très, très tôt. C'est un peu incontournable, en fait, avec. Si on regarde le document fort de l'éthique des hackers de Stephen Levy en 84, même année, fondation de tout point, c'est un des groupes les plus importants, puis les plus endurants aussi de groupes de hacking, le Cult of the Dead Cow, un groupe de hackers très politisé. Publication par le mentor du Hacker Manifesto, qui est une missive très, très intense, puis très, très agressive même, qui disait long sur la culture de hacking à ce moment-là. C'est en suivi de la déclaration d'indépendance du cyberspace de l'ancien lyriciste des Grateful Dead, John Perry Barlow, en 95. On connaît plus récemment Création d'Anonymous au début des années 2000, qui était la quintessence même du groupe d'activisme, puis de sa mutation plus tard, entre l'OLSEC et l'ANTISEC, et respectivement un groupe opposé à tout ce qui est grosses entreprises et le milieu carrément de la sécurité informatique. Donc, encore là, des groupes très, très politisés, puis jusqu'à maintenant, bien, Dernièrement, évidemment, Shadow Brokers, qui est le paroxys, si on veut, de l'application du hacktivisme puis des techniques de hacking pour vouloir faire un changement au niveau géopolitique mondial. Nuance importante, tous les hackers ne sont pas des activistes. Par contre, ce n'est pas un bloc monolithique, le milieu des hackers. Il y a quand même certains éléments de base, certaines valeurs qui sont partagées. La méfiance à l'égard de l'autorité, c'en est une. Puis le désir de vouloir changer la société via ses skills de hacking, en fait, les habiletés techniques qu'on peut avoir, c'est ça quand même qu'il faut faire l'apport des choses là-dessus. En fait, il existe quand même un consensus assez généralisé à l'idée que la démocratisation des technologies de l'information va élargir les possibilités en matière criminelle et ça va donner naissance à des pratiques, des nouvelles pratiques de vigilance où les actions vont principalement être basées dans un environnement virtuel. L'intérêt de ce changement va provenir du fait que les technologies via Internet vont avoir des caractéristiques qui vont faciliter le passage à l'acte. D'abord, d'un point de vue purement technique, on retrouve Internet à venir la facilité d'obtention et de diffusion de l'information. Grâce à un large avantage d'outils et de méthodes qu'on va vous présenter un petit peu plus tard, qui vont être utilisés de manière plus ou moins légale. Ensuite, nous en retrouvons les différents réseaux qui vont nous donner accès à un plus grand bassin de victimes potentielles, non seulement ça, mais aussi à un plus large, un bassin public plus large aussi. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on va chercher à attirer l'attention sur une cause ou sur une action en particulier. Ensuite, le sentiment d'anonymat qui soit réel ou perçu va diminuer le niveau d'inhibition, ce qui va faciliter les choses au moment de passer à l'action. Et comme on va le voir plus tard aussi, l'anonymat réel va compliquer les choses au niveau des enquêtes quand va venir le moment de l'attribution de l'action. Évidemment, quand on est derrière un écran d'ordinateur, on ne voit pas la victime et on ne voit pas les répercussions de nos actions sur cette victime-là. Alors, ça va diminuer le niveau d'empathie de manière assez significative au point où ça peut nous amener à agir avec plus de violence que la normale, que si ça se passait dans le monde réel. Quelques méthodes, comment qu'on s'y prend pour arriver à nos fins dans un cadre d'action de vigilantisme numérique. Bien, probablement une qui rapporte le plus au niveau des données, c'est tout ce qu'on appelle open source intelligence ou les données en source ouverte. En gros, c'est une donnée qui est accessible publiquement et légalement, que techniquement n'importe qui peut avoir accès. C'est beaucoup de choses, ça peut être l'ensemble des comptes sur les réseaux sociaux d'une personne spécifique qu'on cible, ça peut être toutes ses anciennes adresses civiques, les adresses courriels appartenant à cette personne-là, la cote des crédits d'une personne, les informations sur le permis de conduire, c'est tout ce qui est publiquement disponible et légal aussi. Ça, c'est une méthode. Le Google hacking, communément appelé le dorking, c'est une méthode spécifique d'utiliser Google. On connaît tous Google, on a tous fait des recherches dessus. Ce que bien des gens ne savent pas, c'est qu'il y a des opérateurs de recherche très, très spécifiques sur Google qui nous permettent de peaufiner une recherche pour obtenir de l'information spécifique à ce qu'on recherche en fait. Le meilleur exemple de ça, mettons, moi je cible une entreprise spécifique dans une campagne de doxing. Je veux essayer de trouver s'ils n'ont pas une liste d'usagers ou de mots de passe qui seraient indexés par Google. On serait surpris de voir ce qu'on peut trouver là-dedans. On parle justement de mon liste de mots de passe, liste d'usagers, des clés de chiffrement secrètes qui ne devraient jamais être publics ou du moins indexés par les engins de recherche. C'est là parce que pour négligence, ignorance ou ce genre de trucs-là, Google reste un excellent outil de capture et d'agrégation d'informations en fait. Une autre méthode excellente aussi, c'est le social engineering ou l'ingénierie sociale. Ce que c'est en fait, c'est un ensemble de techniques pour manipuler les gens, pour les mener à nous donner de l'information qu'ils ne devraient pas nous donner et que nous, on ne devrait pas avoir en fait. La force du social engineering, c'est que ça exploite le maillon le plus faible dans la chaîne de la sécurité qui est l'être humain. C'est un exemple de ça, mettons, moi, je suis encore la même compagnie que tantôt. Je me fais passer pour un vice-président, j'appelle une adjointe administrative dans un département spécifique. J'ai dit, écoute Ginette, là, j'ai besoin d'informations par rapport à ça. Maintenant, ça presse, je suis un VP, je suis big shot. Donc, appel à l'autorité, ça va généralement faire la job au niveau du social engineering. C'est toujours aller chercher de l'information qu'on n'est pas supposé avoir en leur confiant, en exploitant l'être humain en fait. Bon, technique de hacking, je n'y passerai pas toute. Tout ce qui est méthode pour obtenir de l'information de manière illégale, ça y passe. Il y a quelques exemples en haut. Là, c'est évidemment tout ce qui est méthode d'authentification sur un réseau Wi-Fi, campagne d'hameçonnage ciblée envers une personne, le key reinstallation attack récent. Il y a plein de trucs. Tout ce qui est illégal, dans le fond, au niveau du crime informatique s'applique en ce moment-là. Quelques outils rapidement par rapport à ça. Maltego, c'est un outil vraiment intéressant. C'est une application qui, vous lui donnez quelques points de données. Exemple, nom complet d'une personne, adresse courriel, numéro de téléphone. Puis lui, il va chercher automatiquement sur plusieurs existoires sur Internet, entre autres Google, pour vous construire un portrait complet de la personne sur laquelle vous faites des recherches. Donc, ça prend quelques secondes. Ça fait la recherche pour vous sur différents forums, sur différents lieux. puis ça construit un profil complet sur quelqu'un. ReconNG, c'est une application un petit peu plus technique. Ça s'attaque plus à l'infrastructure dans le cas d'un ciblage, mettons, corporatif. Exemple, Société X a de son .com, .net, .org sur Internet. Quelles adresses sont associées à ça? Quels sont les administrateurs liés à ces adresses-là? Les sous-domaines dans ces domaines-là? Bref, c'est toute une infrastructure à l'arborescence technique qui peut être harvestée avec ça. Ça, c'est intéressant. C'est un compte Twitter qui est géré par un bot qui, lui, va vérifier les sites. On va en parler plus tard, les sites de dépôt de données, de fuite de données. Puis ça catalogue essentiellement tout ce qui se retrouve là-dessus. Liste d'adresses courriels, liste de mots de passe, liste de noms de jeunes filles d'avère, ce genre de trucs-là. On parle de 70 nouvelles entrées par jour. Ça, c'est tous des dumps différents à chaque jour. Un classique, VibeInPone.com, c'est une espèce d'engin de recherche, si on veut, pour tout ce qui est fuites publiques récentes. On parle, pensez à Equifax, la fuite de données d'Equifax LinkedIn en 2012. La base de l'année d'acheter à Madison il y a quelques années, tous les comptes Yahoo qui ont été compromis. Vous entrez votre adresse courriel dans ce champ-là, puis ça vous dit si votre adresse courriel ou non se retrouve dans une de ces fuites publiques-là. On n'a pas les données par rapport à ces fuites publiques-là sur le site en question, mais on sait qu'elles se retrouvent là-dedans. Donc, pour quelqu'un qui est actif dans le cadre d'une action de vigilantisme numérique, c'est pas mal un one-stop-shop pour savoir si la cible en question, je connais son adresse courriel, je sais dans quel dump, je sais dans quel dump, je vais me débrouiller, je vais chercher le dump en question, puis là je retrouve son mot de passe que je peux ensuite exploiter sur ses comptes de réseaux sociaux et ce genre de trucs-là. Donc, c'est super important comme outil. Bon, les méthodes de diffusion, on connaît les réseaux sociaux Facebook et compagnie, ça fait énormément de tort quand on publie de quoi là-dessus parce que amis et famille sont là-dessus, ça peut être très embarrassant. Il y a les forums de discussion aussi qui sont à une bonne place pour publier ce genre d'informations-là dans le cadre d'une campagne de doxing, par exemple, 4chan, 8chan, c'est des millions de personnes qui visitent ces forums-là chaque jour, puis dont plusieurs ont une espèce de morale assez lousse, on peut dire, qui vont même participer à des campagnes de doxing, puis tous les sites spécialisés dans les dumps de données comme Pacebin, puis jadis Doxbin et compagnie. On va parler vivement du principe de légitimité parce que c'est quand même un principe qui est incontournable quand on parle de vigilantisme. C'est moindrement qu'un individu va être méfiant à l'égard de l'autorité ou qu'il va juste être insatisfait par rapport au système de justice, il va chercher à se faire justice par lui-même à l'extérieur du cadre légal. Dans ces circonstances-là, réparer l'injustice, qu'elle soit perçue ou qu'elle soit réelle, va devenir plus important que le respect des lois, ce qui va faire en sorte que, plus souvent qu'autrement, la personne va commettre un geste illégal. Et pour se justifier un petit peu à soi-même et par rapport aux autres, la commission de cette action-là, souvent on va avoir recours à des techniques de rationalisation et de neutralisation pour se situer un peu plus dans la légitimité à défaut d'être dans la légalité. Les techniques de neutralisation, on peut retrouver, c'est le déni des responsabilités. Je ne suis pas le seul à faire ça, donc ce n'est pas si grave. Le déni des torts. Ce n'est pas grave, il va s'en remettre. On retrouve le déni de la victime. C'est lui qui a commencé, donc il a cherché. La condamnation des condamnés, ils ont fait pire que ce qu'ils subissent en ce moment. Ou l'appel aux haute royauté, c'est pour une bonne cause. Ce qu'on retrouve notamment dans le discours des hacktivistes comme Anonymous, c'est qu'ils vont revendiquer leurs actions comme étant des formes valides de protestation en invoquant justement la primauté de la légitimité sur la légalité. Ici, on retrouve une citation d'un ancien administrateur d'un site de DOCS. « It is better to rule as a black king than to serve as a white knight. » On l'a mis ici pour vous donner un petit aperçu du type de théologie et l'état d'esprit qu'on peut retrouver sur ce type de plateforme. Parmi les types de motivation, en se concentrant de vigilance numérique, il est possible d'observer trois types de motivation principalement. La vengeance individuelle, ici la victime va être ciblée spécifiquement pour des raisons personnelles. On va chercher à rembesser le rôle de la victime pour établir le sentiment que justice a été rendue. Et le meilleur exemple de ça, c'est les cas de revenge porn. Par exemple, quand un ex-conjoint sent qu'il a été laissé pour une raison quelconque va distribuer les photos intimes de son ancien partenaire pour se manger. En ce qui concerne la vengeance collective, ici le meilleur exemple, c'est les socio-enquêtes. On va vous en présenter un cas un peu plus tard. Ici, c'est plutôt le public qui va prendre action et agite pour établir une apparence de justice sociale. Souvent, ça va être suite à un événement marquant où on va être témoin de quelque chose qui va heurter les valeurs. Pour ce qui est de l'influence sociale et idéologique, ici le but, ça va être d'avoir une visibilité et d'attirer l'attention sur une cause du sourire une idée. Ça peut aussi créer un contre-pouvoir symbolique et même si possible, créer un mouvement social avec ces idées-là pour affecter un changement politique et social. Le meilleur exemple de ça, les organisations comme Anonymous et Wikileaks. Évidemment, par ce type de motivation, on va toujours retrouver des participants qui ne sont pas vraiment là pour la cause et qui vont profiter un peu de l'agitation pour le plaisir de la chose ou même simplement par ennui. On va les appeler les trolls. Autre chose qui est digne de mention, c'est que souvent, ces actions-là vont servir à une double utilité. Ça veut dire que ça ne va pas servir juste à contester ou à dénoncer quelque chose. Souvent, il va y avoir un aspect de punition qui est associé à ces actions-là. Peu importe le niveau de motivation, on va chercher surtout à créer un maximum de tort et d'impact avec le moins de ressources possibles. Qu'on peut voir, surtout dans les cas de hacking, leaking et doxing, les conséquences peuvent être vraiment très variées. Ça peut aller de l'humiliation au harcèlement criminel où la victime va sentir que sa sécurité est menacée, perte d'emploi, faillite. Ça peut même mener jusqu'au suicide comme un des exemples qu'on va vous présenter un peu plus tard. Et suite à des actions de l'usantisme, il y a trois questions qu'on peut se poser pour essayer de déterminer le niveau de conséquences qui ont été basés. Le niveau de l'usant posé, à quel point ça a été couvert par les médias, si ça a été repris par les médias, est-ce que ça a résulté par des changements concrets, politiques, sociaux ou électoraux? Quelques cas types de ces genres de motivation-là. Ryan Linz, c'est un bon exemple de vengeance individuelle via le doxing. Ryan Linz, c'est un cas classique d'un technophile ou un informaticien bien connu qui a utilisé les tools of the trade, si on veut, pour harceler son ex-co-lock, donc publication de photos compromettantes, ce genre de trucs-là. Utilisation de VPN pour masquer son IP, ce genre de trucs-là, donc vengeance individuelle. Dans le cas d'une vengeance collective via une socio-enquête, c'est le cas triste de Sunil Tripathi après les attentats de Boston en 2013. On a vu ce qui était une des premières socio-enquêtes sur 4chan, le forum de discussion 4chan. Eux autres s'étaient mis en tête de trouver le coupable des attentats de Boston. Ils ont identifié Sunil Tripathi comme dans leur tête étant le coupable. Ce n'était pas lui, ils l'ont harcelé jusqu'à ce qu'il se suicide, donc on connaît la conséquence de ça. Une motivation de l'influence sociale et idéologique via une fuite de données du hacking, c'est le cas de la police autrichienne contre le groupe d'activistes Anonymous. En 2011, l'État autrichien passe une loi qu'Anonymous considérait comme liberticide au niveau de l'intégrité et le stockage des données. En réponse à ça, en voulant changer la donne au niveau social, ils ont publié l'information très privée sur 25 000 policiers autrichiens, donc leur nom complet, leur adresse personnelle, ce genre de truc-là. Donc, c'était toujours le but de vouloir changer les choses, c'était la motivation de l'influence sociale et idéologique dans ce cas-là. Évidemment, la régulation des espaces virtuels, ça demeure une problématique très complexe. Déjà, c'est difficile d'avoir une idée de l'ampleur des phénomènes de hacking, making et doxing pour plusieurs raisons, notamment un manque de statistiques sur ces phénomènes-là, par manque de consensus d'abord sur les définitions de ce que ces phénomènes impliquent, et aussi par manque de coopération de la part des victimes qui vont être réticentes à dénoncer ou à parler de leur victimisation parce que ça va les humilier davantage ou ça va attirer encore plus l'attention des médias sur ce qu'ils ont vécu et ce qui résulte en victimisation secondaire. Et même lorsque le délit est signalé, enfin, la preuve, c'est compliqué parce que non seulement il faut trouver le ou les appareils qui ont été utilisés pour mener l'attaque, mais en plus, il faut identifier l'individu qui avait possession et contrôle des appareils au moment des faits. Sachant qu'il y a toutes sortes de méthodes et d'outils pour masquer ses traces et s'anonymiser sur Internet, je comprendrais que ça complique beaucoup les enquêtes. Un autre des défis pour ce type d'enquête-là, c'est le manque de ressources et des formations au niveau des organisations policières. Et de plus, je parle en matière transnationale des crimes informatiques, ça devient compliqué de coordonner les différentes organisations d'application de la loi pour ce type d'enquête-là. En conclusion, le hacking, leaking et doxing, le problème avec ces pratiques-là, c'est que ça devient de la supercriminalité parce qu'on va détourner des technologies de leur usage traditionnel pour des fins malicieuses. Donc, que ça soit des fins de vengeance individuelle, collective ou pour une influence sociale ou politique, ces pratiques-là vont continuer à être très répandues en raison de la facilité qu'offre les réseaux de recherche et de partage d'Internet. Et comme on a pu le voir, ces pratiques vont utiliser très peu de ressources mais qui peuvent créer des conséquences très graves sur la réputation, la vie des gens qui en sont victimes et même de leur entourage. Merci. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements